Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer les règles de calcul qu'on a le droit d'utiliser avec les racines carrées mais aussi celles qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Au passage, je ne le répéterai pas à chaque fois, les nombres qui sont à l'intérieur de la racine, ici A, et bien ces nombres ils sont toujours supérieurs ou égaux à 0, c'est-à-dire qu'ils sont positifs. Et avant de donner les règles de calcul qu'on a le droit d'utiliser avec les racines carrées, et commençons par rappeler comment on fait pour calculer une racine carrée. Imaginons qu'on vous demande de calculer racine de 9. Et bien ça veut dire que vous cherchez le nombre positif qui au carré me donne 9. Quel est le seul nombre positif qui au carré me donne 9 ? Et bien c'est 3 parce que 3 au carré me donne 9. Et donc la racine de 9 c'est 3. Et donc si maintenant je calcule racine de 9 que multiplie racine de 9 ? Et bien comme racine de 9 ça vaut 3, ça fait 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, et ça me fait 9. Et donc racine de 9 fois racine de 9 ça fait 9, mais ce que j'ai dit avec racine de 9, je peux le généraliser. Racine de A que multiplie racine de A, toujours pareil, sous réserve que A soit positif, et bien quand je multiplie racine de A fois racine de A, ça me donne A. Ça c'est une règle qu'on utilise très souvent. C'est ce que j'ai écrit ici, et au lieu d'écrire racine de A fois racine de A, je pourrais écrire racine de A au carré, et donc est égale à A. Donc cette règle et celle-là c'est exactement la même, et il faut absolument les connaître parce qu'on les utilise très souvent. Maintenant, la question qu'on peut se poser c'est que si par exemple j'ai racine de A fois B, est-ce que je peux casser cette racine en deux et dire que ça fait racine de A fois racine de B ? Voilà la question qu'on va se poser. Évidemment, ici A et B, ce sont des nombres positifs. Alors essayons de voir sur un exemple. Si j'ai racine de 4 fois 9, et bien est-ce que ça va être égal, pour le moment je suis au brouillon, est-ce que ça va être égal à racine de 4 fois racine de A ? Je vous laisse y réfléchir, appuyez sur pause, et seulement après regardez la suite de la vidéo. Et bien pour savoir si ces deux choses sont égales, et bien on va les calculer séparément. Donc ici on commence par calculer 4 fois 9, 4 fois 9 ça fait 36, donc ici on a affaire à racine de 36. Et combien vaut racine de 36 ? Et bien on cherche le nombre positif qui au carré me donne 36. Et bien c'est 6, parce que 6 au carré ça me fait 36. Donc racine de 36 c'est égal à 6. Donc ça veut dire que la partie gauche, elle est égale à 6. La partie droite maintenant, racine de 4, ça veut dire qu'on cherche le nombre positif qui au carré me donne 4. Et bien c'est 2, parce que 2 au carré ça fait 4. Et racine de 9, on l'a déjà vu, c'est 3. Donc ici ça fait 2 fois 3, et 2 fois 3 ça fait 6. Et donc on voit sur cet exemple que la partie gauche est égale à la partie droite. Et ce qu'on vient de voir sur un exemple, et bien c'est vrai dans le cas général, et on le démontera en vidéo, et je vous mets le lien vers cette démonstration dans la description sous cette vidéo. Donc la règle c'est qu'en effet, quand j'ai racine de A fois B, et bien c'est bien égal à racine de A fois racine de B, évidemment sous réserve que A et B sont des nombres positifs. Donc voilà la règle que vous pouvez utiliser avec les multiplications. Et quand il y a une égalité, pensez bien que cette règle, elle peut s'appliquer dans les deux sens. Si vous avez racine de A fois B, vous pouvez casser la racine en deux en racine de A fois racine de B. Mais vous pouvez aussi appliquer la règle dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous avez racine de A fois racine de B, et bien vous pouvez l'écrire racine de A fois B, toujours sous réserve que A et B sont des nombres positifs. Mais j'insiste, quand vous avez un égal, pensez que vous pouvez utiliser la règle dans les deux sens. Vous avez exactement la même règle avec une division, donc quand vous avez la racine carrée d'un quotient, et bien vous pouvez casser la racine en deux et écrire que c'est racine de A sur racine de B. Et là encore, pensez à utiliser la règle dans les deux sens, donc dans ce sens-là et également dans ce sens-là. Et les conditions d'utilisation de cette règle, c'est que A et B doivent être tous les deux positifs, mais en plus comme B est au dénominateur, il doit être différent de 0. Donc s'il est positif et différent de 0, et bien il doit être strictement positif. Maintenant qu'on a expliqué qu'il y avait une règle avec la multiplication et avec la division, et bien regardons ce qu'il se passe lorsqu'on a une addition. Par exemple, si on a racine de A plus B, est-ce qu'on a le droit d'écrire et de casser la racine en deux ? Est-ce que c'est égal à racine de A plus racine de B ? Alors ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui se passe lorsqu'on remplace A par 9 et B par 16. Donc maintenant appuyez sur pause, remplacez A et B par 9 et 16 et regardez ce qui se passe. Et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y pour savoir si ces deux choses sont égales, et bien on va les calculer séparément. Donc je remplace A et B par 9 et 16. Donc la question c'est est-ce que racine de 9 plus 16, est-ce que c'est égal à racine de 9 plus racine de 16 ? Donc je vais calculer séparément, donc ici je commence par calculer 9 plus 16, 9 plus 16 ça fait 25. Et donc ici j'ai racine de 25. Et donc pour trouver racine de 25, je cherche le nombre positif qui au carré me donne 25. Quel est le nombre positif qui au carré me donne 25 ? Et bien c'est 5 parce que 5 au carré ça fait 25. Donc la racine de 25 c'est 5. Donc ça veut dire que ceci c'est égal à cela et ça c'est égal à cela. Maintenant racine de 9, on a vu que c'est égal à 3. Parce que 3 au carré ça me donne 9. Et racine de 16 ça veut dire qu'on cherche le nombre positif qui au carré me donne 16. Quel est le nombre qui au carré me donne 16 positif ? Et bien c'est 4. Donc racine de 16 ça fait 4. Et donc ici ça me fait 3 plus 4 ça me fait 7. Et vous voyez qu'ici on obtient 5, qu'on remplace A et B par 9 et 16. Et qu'ici on obtient 7. Et donc c'est pas égal. Donc ça veut dire qu'en général racine de A plus B ça n'est pas égal à racine de A plus racine de B. Donc surtout n'utilisez pas cette règle qui est complètement fausse. Alors est-ce qu'on a démontré que cette règle est fausse ? Et bien oui parce qu'on a donné un exemple. Et quand vous donnez un exemple qui prouve que la règle est fausse ça s'appelle un contre-exemple. Ça suffit pour prouver que la règle est fausse. Par contre est-ce qu'on a démontré que la première règle était vraie ? Et bien là on a donné un exemple. Mais un exemple ça ne prouve pas qu'une règle est vraie. Pour cela il faudra le démontrer dans le cas général. Par contre un exemple ça suffit pour prouver qu'une règle est fausse. Et dans ce cas là comme ici ça s'appelle un contre-exemple. Et évidemment ici la règle elle est fausse avec les additions. Mais elle est fausse également avec les soustractions. Maintenant regardez bien attentivement. Ici la partie gauche est égale à 5 et la partie droite est égale à 7. Et donc 5 c'est bien inférieur ou égal à 7. Donc en général la partie gauche n'est pas égale à la partie droite. Mais la partie gauche est toujours inférieure ou égale à la partie droite. Ça c'est une règle que vous avez le droit d'utiliser et qu'on démontrera en vidéo. Et donc voilà la dernière règle à connaître. C'est que racine de a plus b c'est inférieur ou égal à racine de a plus racine de b. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Et pourquoi c'est inférieur ou égal ? Parce que de temps en temps ça peut être égal. En particulier par exemple lorsque a vaut 0. Donc finalement quelles sont les règles de calcul qu'on a le droit d'utiliser avec les racines carrées ? Et bien la multiplication et la division. Par contre sachez que quand on a une addition, et bien on ne peut pas casser la racine en deux comme on l'écrit. Ici cette règle elle est fausse. Elle est fausse également avec les soustractions. Par contre on peut bien écrire quand on a une addition que la racine de a plus b c'est inférieur ou égal à la racine de a plus la racine de b. Et enfin n'oubliez pas que quand vous multipliez racine de a avec racine de a, ce n'est pas la peine de faire le calcul. Vous devez savoir directement que ça fait a. Ça c'est une règle qu'on utilise très souvent. Et maintenant pour vérifier que vous avez bien compris tout ce qu'on a expliqué, je vous propose l'exercice suivant. Donc cherchez le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo dont le lien va apparaître dans la description. Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker.